Générique ... Bonsoir à toutes et à tous. Quatrième journée de mobilisation et toujours beaucoup de monde partout en France. Les Français qui continuent de soutenir le mouvement, qui pour l'instant a pris soin de gêner au minimum les Français et les départs en vacances. Mais justement, après quatre journées massives, les huit principaux syndicats se disent prêts aujourd'hui à, je cite, mettre la France à l'arrêt le 7 mars et ce, dans tous les secteurs. À la RATP, on appelle à une grève reconductible. Question, va-t-on vers un durcissement du mouvement et un blocage du pays ? Quelle est la marge du manœuvre du gouvernement ? C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulé ce soir, Retraite vers une France à l'arrêt. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Nathalie Saint-Cricq, vous êtes éditorialiste politique à France Télévisions. Astrid De Vilaine, chef du service politique au Huffington Post. Pascal Perrineau, vous êtes politologue, professeur à Sciences Po. Votre livre, Le populisme, c'est aux presses universitaires de France. Et Bernard Vivier, vous êtes directeur de l'Institut supérieur du travail, spécialiste du dialogue social. Merci de participer à cette émission en direct. Astrid De Vilaine, merci d'être sur ce plateau. Vous revenez de la manifestation. Qui avez-vous vu et quelle était l'ambiance ? Je dirais que c'était une ambiance assez festive, assez familiale et on pouvait s'y attendre puisque c'était, moi, pour la première fois depuis 10 ans, j'avais vu ça, un samedi organisé par des organisations syndicales. Donc c'est vrai que c'était un autre public que les travailleurs grévistes des mardis ou des jeudis. Je l'ai trouvé intéressant de noter à Paris, en tout cas, là où j'étais, l'aspect sécuritaire qui était moins, j'allais dire, assez discret. On ne sentait pas des gens qui ont peur d'aller manifester comme ça a pu être le cas dans les précédentes années. Pas de gaz lacrymo, etc. Là, je ne sais pas si ça doit être encore en train de se terminer, mais c'était plutôt le retour des poussettes aussi. Même sur les chars, il y avait des petites filles, beaucoup de femmes et des slogans, on en parlera sans doute, des slogans pas que sur les retraites. Beaucoup de militants aussi sur le climat, etc. Je ne dirais pas que c'était une déferlante ni un raz-de-marée, je n'ai pas pu compter le manifestant, mais il y avait du monde. Une manifestation, j'allais dire, assez classique, mais plus festive que celle qu'on a pu voir avant. Bernard, vous y viviez, vous qui suivez les mouvements sociaux depuis des années, des décennies, cette journée aujourd'hui, comment la qualifieriez-vous ? Comme une réussite, pour plusieurs raisons. Un, l'unité syndicale, les huit organisations syndicales tiennent ensemble, on sait pourtant qu'il y a deux blocs syndicaux, un bloc conduit par la CGT sur la contestation, la rupture, et même des actions revendicatives très dures, des blocages, de raffinerie ou autres manifestations. Et puis un autre bloc syndical, CFDT, conduit par la CFDT, qui lui est plus vers la concertation, mais une concertation qui est aujourd'hui bloquée. Et donc l'unité syndicale est là. Deuxièmement, nous avons un nombre de manifestants qui est significatif, paisible, il n'y a pas de black blocs, et les organisations politiques sont un peu tenues à distance. C'est un peu une zone poreuse entre syndicats et partis politiques, mais il y a quand même une distinction, une différenciation entre mouvements syndicals et mouvements politiques. Et dernier point, alors que cette manifestation s'achève, dès ce matin, les organisations syndicales ont dit on va faire une grande manifestation le 16 février, puis le 7 mars, et attention, il dit ceci, l'intersyndicale, s'il n'y avait pas d'ouverture du gouvernement, pourrait mettre la France à l'arrêt à partir du 7 mars. Donc là, c'est un durcissement annoncé. Sera-t-il là ou pas, on verra bien. – Et oui, un durcissement annoncé, parce que Nathalie Saint-Cricq, c'est vrai que c'est une journée réussie, mais pour quel résultat ? C'est Laurent Berger, l'autre jour, sur France Info, qui s'est émue de ce que les Gilets jaunes, avec beaucoup moins de monde, moins de 300 000, ils étaient, mais avec beaucoup plus de violence, avaient finalement obtenu plus que ces journées qui rassemblent à chaque fois un million de Français dans la rue. Je cite Laurent Berger, « Quelles sont les perspectives d'un pays démocratique quand on fait comme si 1 300 000 personnes, ça n'existait pas, et qu'on a, en revanche, répondu à des actions parfois très violentes ? » Alors ça, c'est effectivement une menace, en disant qu'il fallait rendre hommage au sérieux et à la façon dont les manifestations étaient regardées. Je serais un tout petit peu moins enthousiaste que mes camarades sur la mobilisation. Alors, ça tient, il y avait beaucoup de monde, mais ça n'est pas ce qu'a annoncé Jean-Luc Mélenchon ou même la CGT, c'est-à-dire la plus grande manif depuis 50 ans. Les chiffres se maintiennent, manifestement, et puis on aura ce soir, j'imagine, le combat entre les chiffres des organisations syndicales, celles du ministère de l'Intérieur. Bon, disons que ça tient... Il n'y a pas d'essoufflement. Il n'y a pas d'essoufflement, et puis on ne peut pas comparer, comme avec la précédente, le nombre de personnes manifestantes et le taux de grévistes que l'on est samedi, et que c'était un peu l'idée. Avec deux choses quand même qu'il va falloir regarder, c'est un, les vacances scolaires, alors il a une zone déjà en vacances, une autre qui commence à être en vacances, et une espèce de gel qui va y avoir jusqu'au 7 mars, c'est d'ailleurs ce qu'ont dit les syndicats. Alors, est-ce que ce gel va être l'occasion pour des gens de se dire que ça ne sert plus à rien, ou alors maintenant, de toute façon ? Et ce qu'il faut regarder, ce que le gouvernement regarde, c'est le pronostic dans les sondages de ceux qui disent que ça va passer. Ce pronostic-là, il reste assez stable. 70, 65, 66, je parle de ton contrôle. Il y a un fatalisme. Oui, donc est-ce que bloquer le pays, mettre le pays à l'arrêt, ça ne veut pas dire des manifestations, ça veut dire des grèves. Est-ce que ça va repartir ? Ça, c'est quelque chose qui n'est absolument pas certain. Donc, je pense que les jours qui viennent, et surtout, est-ce que les vacances vont, non pas annuler, mais atténuer, un peu ramollir le mouvement ? Parce que c'est loin, le 7 mars, c'est dans presque 5 mois. C'est loin, le 7 mars, et puis surtout, il y a l'Assemblée en parallèle. Et le texte devrait être adopté fin mars, enfin, dans les derniers jours de mars. Donc, il va y avoir une espèce de course contre la montre entre la rue et le gouvernement. Donc, il y a quand même un peu d'inquiétude du côté des syndicats de savoir comment ça va embrayer. Alors, justement, comment ça va embrayer ? On voit bien que la CGT a envie de muscler un peu le jeu. Est-ce qu'un durcissement de l'action nuirait à la crédibilité du mouvement ? Eh bien, il y a ce sondage qui a été fait ce matin dans Libération, par Via Voice. 43% pensent qu'un blocage du Périn nuirait à la crédibilité du mouvement. Mais ils sont quasiment autant, 41%, quasiment, à dire que ça renforcerait la crédibilité du mouvement. Débrouillez-vous avec ce sondage, Pascal Perrineau. Donc, deux poids égaux pour l'instant. Et au fond, on n'est pas passé à l'acte. À l'acte d'un blocage, d'un pays à l'arrêt. Et en général, un pays à l'arrêt, ça crée des émois. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de se déplacer pour leur travail, pour autre chose, et qui vont se retrouver bloqués. Et c'est là où le phénomène d'usure peut faire croître les 43% qui, aujourd'hui, disent « Non, ce n'est vraiment pas notre scénario », vers des 50% et des 60%. Et on sait, dans tous les mouvements sociaux, depuis des années, que ce que l'on a appelé la grève d'opinion, c'est quelque chose d'important. Certes, le nombre de personnes qu'il y a dans la rue, c'est essentiel, mais la grève d'opinion, c'est-à-dire le soutien par des gens qui ne se déplacent pas, qui ne vont pas dans la rue, le soutien du mouvement est quelque chose d'important. Il y a les premiers signes, faibles, pour l'instant, de légers étiolements. Et dans la durée, attention. Parce qu'en effet, si les Français se disent « À partir du 7 mars, on va rentrer dans un mois de mars chaotique, de blocage, qui rappellerait, je ne sais pas, moi, ce que nous avons pu connaître en 1995 », là, vous pouvez avoir des rapports de force qui évoluent. Et puis, il y a ce signal contradictoire, paradoxal, je ne dirais pas contradictoire, qu'on retrouve depuis le début dans les enquêtes, oui, entre 56 et un peu plus de 60% soutiennent le mouvement, mais en même temps, une majorité, même de gens qui soutiennent le mouvement, disent « De toute façon, ça passera ». Ça passera parce que c'est passé dans le passé, en général. Vous prenez les grands mouvements de retraite, les 7 ou 8 réformes, c'est très rare que la rue l'emporte contre l'Assemblée et le pouvoir. Alors, le chiffre de la mobilisation vient de tomber, selon le ministère de l'Intérieur, il y avait 963 000 manifestants, aujourd'hui, partout en France. C'est moins que le pic, qui avait été de 1 250 000, mais c'est plus que la mobilisation de mardi dernier, qui était de 750 000 Français dans les rues. Là, on s'est à 963 000. La bataille, elle va également se jouer à l'Assemblée nationale, où les débats ont été houleux toute la semaine, allant même jusqu'à l'exclusion temporaire, hier, d'un député de la France insoumise. Sujet de Barbara Steck, Constance Meyer et Marion Devauchel. Ambiance très familiale dans les rues de la capitale. En ce début d'après-midi, pour cette quatrième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, la première, un week-end. Oui, là, je suis venu avec les enfants, aujourd'hui, c'est un samedi, donc c'est pour leur faire aussi prendre conscience. Nous, on parle de 64 ans, eux, je ne sais pas à quel âge ça va être, donc il faut qu'ils comprennent aussi pourquoi on est là, pourquoi on manifeste. Les grèves, ce n'est pas que la semaine, ce n'est pas que du lundi au vendredi, mais c'est aussi une capacité de pouvoir se réapproprier ces autres jours-là, où les gens sont beaucoup plus détendus, on le sent. Pour certains, comme Mariana, c'est une première. Je travaille dans le privé, et que ce n'est pas forcément très bien vu, à mon avis, de prendre un jour pour faire la grève. Et vraiment, c'est plus simple de ne pas perdre un jour de paie, en fait, c'est un peu les deux, donc voilà, c'est mieux le week-end. C'est une journée cruciale pour les syndicats, qui espèrent une très forte mobilisation. Plus tôt dans la matinée, ils ont une fois de plus affiché leur unité, et lancé un ultimatum. L'intersyndicale menace de mettre la France à l'arrêt le 7 mars, si le projet n'est pas retiré. La balle est dans le camp du président de la République et du gouvernement, pour savoir s'il faut que le mouvement s'amplifie, se durcisse, comme vous dites, ou s'ils prennent en compte les mobilisations actuelles, et qu'ils retrouvent la raison. Puisqu'ils n'écoutent pas simplement les expressions dans la rue des manifestants, et bien on prendra d'autres moyens de le montrer, et toujours en ayant, et ça c'est une ligne rouge absolue pour la CFDT, de respecter les biens et les personnes, mais de montrer qu'on peut bloquer l'économie s'ils n'arrivent pas à comprendre qu'il faut bouger. Le bras de fer se tend et s'installe dans la durée. Alors que dans la nuit de jeudi à vendredi, Emmanuel Macron avait appelé les syndicats à ne pas bloquer le pays. Je sais pouvoir compter sur l'esprit de responsabilité de leurs organisateurs, pour que la contestation et les désaccords puissent s'exprimer, mais dans le calme, le respect des biens et des personnes, et avec une volonté de ne pas bloquer la vie du reste du pays. Un appel à la responsabilité qu'Emmanuel Macron aurait aussi pu lancer aux députés. Depuis le début de la semaine et l'arrivée du texte sur les retraites, le climat est explosif. Des engagements présidentiels clairs. On n'est pas dans un amphi, on n'est pas dans une manif, on est dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Et un tweet a littéralement enflammé le palais Bourbon. Jeudi, le député de la France insoumise Thomas Porte s'affiche avec un large sourire, écharpe tricolore en bandoulière, le pied posé sur un ballon à l'effigie d'Olivier Dussopt. Dans l'hémicycle, le débat devient impossible et le ministre ne retient pas sa colère face aux insoumis. Les nerfs lâchent. Monsieur Tavelle, qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez quoi ? Vous voulez recommencer ? Vous voulez ma tête comme votre collègue ? C'est ça que vous voulez ? Vous voulez continuer dans la violence ? Vous voulez continuer dans la stigmatisation ? Vous aussi, vous voulez poser avec ma tête couvée ? La présidente de l'Assemblée et la majorité demandent des excuses, mais l'intéressé ne se ravisse pas, imperturbable. Je retirerai mon tweet le jour où vous retirez cette réforme qui va sacrifier des milliers de gens. Les suspensions de séances s'enchaînent. Le bureau de l'Assemblée nationale est convoqué. Thomas Porte est finalement exclu pour 15 jours. La sanction, la plus lourde. La France insoumise condamne cette décision et dénonce une manipulation pour affaiblir son camp. Je rappelle qu'au terme de l'article 60... Ce qu'ils viennent de faire ensemble, c'est avec une sanction complètement disproportionnée de retirer une voie contre la réforme des retraites à 64 ans. Nous ne sommes pas dupes de la manœuvre qu'ils sont en train de faire. La semaine prochaine, l'examen du texte continue à l'Assemblée avant de partir au Sénat. Vendredi minuit. Nathalie Saint-Cricq. Sur ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, Laurent Berger s'en est ému d'ailleurs. Il a dit qu'il ne faut pas que le Parlement devienne un champ de foire où l'on s'invective les uns les autres. Ça a été durement ressenti, l'épisode du ballon à l'effigie d'Olivier Dussopt ? Ça a été durement ressenti parce que ça a évoqué un certain nombre d'autres scènes. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la tête d'Emmanuel Macron au bout d'une pique. Pas la vraie. Un certain nombre de manifestations symboliques qui sont assez puissantes. Quand vous regardez bien le ballon, ce n'est pas simplement qu'on a collé la photo d'Olivier Dussopt sur le ballon, c'est que vous avez l'impression que c'est une tête coupée, la fatigue et les dents et les invectives étant absolument permanentes parce que pour ceux qui suivent, ça n'arrête pas. C'est effectivement... Et Jean-Luc Mélenchon disant si le ton doit monter, il montera. Il y a une autre ambiance depuis que l'ANUPS est à l'Assemblée et il y a effectivement des méthodes, des expressions qui ne peuvent pas convenir à Laurent Berger. C'est exactement tout le contraire de sa démarche. C'est tout le contraire de ce qu'il souhaite. C'est respecter les gens. Y compris quand il avait dit qu'Elisabeth Borne manquait d'empathie et qu'elle s'en était émue. Il lui a dit qu'il ne s'adressait pas à elle. Donc c'est quelqu'un qui respecte les gens, qui fait les choses correctement. Et on peut dire que cette nouvelle génération d'insoumis, les Louis Boyard, le... Comment s'appelle-t-il ? Tom Apport ? Tom Apport, c'est lui qui a le ballon. Sont un certain nombre de députés qui maîtrisent la télévision, les réseaux sociaux et qui sont capables d'envoyer des messages dont la symbolique est très forte pour déstabiliser les gens et puis bien pour marquer l'opinion. Olivier Dussopt, il a été déstabilisé. C'est vrai qu'on l'a senti touché. C'est pour comprendre qu'il l'était, oui. Enfin, je sais qu'il l'était. Mais déstabilisé, pas au point de partir et d'abandonner, mais que c'est quelque chose, c'est quand même d'une grande violence. Alors, il y a eu d'autres époques où c'était violent, mais c'était peut-être violent d'un point de vue plus idéologique et moins personnel. C'est-à-dire qu'on ne va pas raconter que c'était merveilleux sous la Troisième République. Quand Xavier Vallat disait à Léon Blum, enfin le traité d'un... Xavier Vallat antisémite au carré ou puissance 50, le traité de Toulonais en disant ce vieux pays goulois n'a pas besoin d'un juif. Il y a eu pendant la guerre d'Indochine, il y a eu pendant les guerres coloniales. Le mouvement Poujade, des députés qui se crachaient les uns sur les autres, je ne dis pas que c'était un modèle, ou sous Clémenceau, mais là, il y a un côté ciblage personnel, comme un tweet sur lequel les noms... Ah oui, de tous ceux qui ont voté contre le repas à un euro, là. Exactement. Pour les étudiants. Pour les étudiants, il y a toujours cette petite tendance de désigner à la Vindique d'un certain nombre de personnes et c'est quelque chose qui est... Aller leur ficher des noises chez eux, quoi. Oui, et ce n'est pas, vous vous souvenez, à une époque, quand certains ministres, leur domicile privé était attaqué, ce n'est pas ce qui est le plus respectueux de la démocratie. Pascal Perrineau, on a l'impression quand même qu'il y a deux stratégies pour les oppositions d'exister à l'Assemblée nationale. Il y a celle très offensive de LFI. Alors, d'ailleurs, certains disent, au fond, la violence, c'est peut-être mieux qu'elle soit dans l'hémicycle que dans la rue, comme du temps des Gilets jaunes, où vous l'avez rappelé, il y avait la tête de Macron à une pique d'un crochet sur les ronds-points. Et puis, il y a la stratégie beaucoup plus en retrait du RN, à tel point, d'ailleurs, qu'on peut s'interroger sur le fait que le RN apparaisse comme audible dans cette bataille. Quel est votre regard là-dessus ? Tout à fait. Les stratégies sont extrêmement différentes, même si la condamnation de la réforme est la même. Mais ils n'entèrent pas du tout les mêmes conséquences. Il faut bien reconnaître que ce qui se passe à l'Assemblée offre un très triste spectacle. On parle sans arrêt de la crise de la démocratie. Mais ce sont ces députés-là qui nourrissent la crise de la démocratie. Le Parlement, c'est un lieu de débat, de débat parfois vif. Ça n'est pas un lieu de négation de l'adversaire considéré comme un ennemi. Quand on se dit ta gueule, entendre ta gueule, casse-toi. Il y a une dégradation des mœurs démocratiques dont n'ont pas conscience, peut-être, je l'espère, ces jeunes députés de LFI. C'est véritablement une forme de brutalisation des mœurs et pas du tout de civilisation démocratique des mœurs. Et ça se voit dans les tenues, même les tenues vestimentaires, dans la tenue linguistique, dans la dénonciation sur les réseaux sociaux ad hominem de tel ou tel individu. Enfin, je veux dire, tout ça est extrêmement inquiétant. Et en plus de ça, la force, la violence des attitudes ne remplace absolument pas la force des arguments. Parce que derrière tout ça, la force des arguments, on la cherche toujours. Ça serait très bien si, en effet, les députés de LFI présentaient véritablement, en détail, quelle est leur conception d'une bonne réforme des retraites, etc. Mais là, on a un jeu qui est un jeu de négation du débat démocratique. Et quelque part, le groupe RN, lui, joue tout à fait autre chose. Il joue beaucoup plus à long terme. Il sait que pour rompre le fameux plafond de verre qui existe un petit peu encore, il faut acquérir l'image d'une force de gouvernement. Et on voit très bien que Marine Le Pen, en imposant d'abord le silence, une certaine tenue à ses troupes, est en train de progresser doucement, mais régulièrement, sur le thème, en effet, de la respectabilité. Et ce parti, qui est considéré encore par les Français avant tout comme un parti d'opposition, dans ce débat devient peu à peu un parti de gouvernement qui sait dire non, mais qui dit non, j'allais dire, dans les mœurs, dans le cadre de mœurs démocratiques. Et très souvent, les opposants du RN disent « Ben oui, mais ils ne sont pas insérés dans le jeu de la culture démocratique ». Vous voyez que tout ça porte à conséquence. Et on verra dans quelques mois ou dans les prochaines échéances électorales le fruit de tout cela. – Astrid De Villene, c'est une inquiétude, ça pour Emmanuel Macron, que de voir le Rassemblement national. On sait qu'il tracte beaucoup sur les marchés au sujet de cette réforme des retraites s'imposer comme l'opposition la plus crédible et peut-être à Emmanuel Macron. – En tout cas, son entourage, ses conseillers répètent en effet qu'il n'a qu'une peur, qu'il n'a pas envie qu'après lui, ce soit le Rassemblement national qui l'emporte. Mais ce qui est sûr, c'est que dans les opposants actuels, il y en a une, et Marine Le Pen, qui est en train de vraiment viser d'obtenir un jour une majorité pendant que les autres sont en train de, à mon avis, s'affaisser dans le poids électoral. Parce que cette photo, je crois que tout le monde peut voir qu'elle est violente. La façon dont il se comporte à l'Assemblée, c'est très très rejeté dans l'opinion publique. Moi, j'ai du mal même à comprendre la stratégie. Mais après, c'est vrai que si on parle de ces députés, Léoman, etc., ces députés LFI, Boyard, Léoman, par exemple, se revendique de Robespierre, se revendique de la Révolution française, la frange la plus dure. Pour moi, parfois, ce sont des activistes, en fait, presque. Vous voyez, ils utilisent les réseaux sociaux et ils font... D'ailleurs, c'est Marine Tendulé qui l'avait dit on en fera une ZAD de cette Assemblée nationale. Donc, on y est en un sens. Et c'est ça qui surprend aussi. Après, moi, je trouve quand même que... Par exemple, j'avais beaucoup suivi les débats sur le mariage pour tous. Il y avait quand même deux députés qui ont failli en venir aux mains. C'est régulier aussi que ce soit un chaudron très, très violent. Ce qui est vrai, c'est que là, moi, les députés un peu expérimentés me disent là, ça a atteint un niveau sonore, un niveau d'ambiance qui devient presque intable et presque... Et les appariteurs sont quelquefois obligés de venir pour essayer... Les appariteurs, ce sont ceux qui font régner la police. Normalement, ils sont là pour apporter des messages. Ils ne sont pas là pour aller séparer des gens. Pour séparer des gens. C'est pas des casques bleuées. Comme si on était un peu dans une cocotte minute, en fait, à l'image du pays. C'est-à-dire, on ne sait pas très bien quand est-ce que ça va craquer et là, ça devient... Quelqu'un me disait, c'est une ambiance stade de foot, pas forcément dans ce que ça va être plus sympathique. Vous voyez, quelque chose de très... Pas violent, mais... Je ne sais pas comment vous dire. Un truc de... Qu'ils n'arrivent presque même, eux, à pas bien décrire parce qu'ils ne l'ont pas vu. Et ça dit quelque chose du débat qui devient très tendu. Donc, c'est vrai que dans la période, on ne sait pas, je trouve, qui va gagner. On ne sait pas de quel côté la pièce va tomber, j'ai envie de dire, entre le gouvernement qui a l'air de vouloir quand même avancer et qui avance en un sens et une opposition qui est quand même là et qui peut, à tout moment, quand même, quelque chose peut s'enflammer, on a la sensation. Je crois beaucoup au symbole. Je me souviens de la dernière réforme de la réforme de la retraite de 2019-2020. Les petits rats de l'opéra qui font cette chorégraphie. Alors là, c'est autre chose, ce n'est pas le ballon, la tête coupée. Cette chorégraphie sublime devant l'opéra Garnier à Paris, ça avait aussi été un moment clé de rassemblement du pays. Donc, il faut tout scruter. Après, qu'un tweet, pardon, je trouve qu'un tweet fasse 4 heures de débat à l'Assemblée, je trouve que ça devient aussi un peu ridicule. Le tweet de Thomas Fort-Porte. Enfin, je veux dire, il faut aussi prendre du recul sur les réseaux sociaux, peut-être se plonger dans les amendements. Là, je trouve que, bon, on donne aussi, ils donnent tous collectivement une importance aux réseaux sociaux qui devient un petit peu exagérée. Un peu moins sur les réseaux sociaux, y compris à l'Assemblée nationale. Oui, sur le fond. Parce qu'on s'était réjoui à un moment, Bernard Rivier, d'avoir enfin une Assemblée nationale qui ressemble à la France avec des débats, je veux dire, est-ce que la violence ne soit plus dans la rue mais est-ce qu'elle soit peut-être dans l'hémicycle ? Oui, ce que l'on voit aujourd'hui à l'Assemblée nationale, ça percute, ça bouscule les organisations syndicales. D'abord, en bien, d'une certaine façon, pour les syndicats, ils tiennent des manifestations paisibles avec les poussettes et puis, dans l'Assemblée nationale, c'est un peu à front renversé, ce sont ces messieurs-dames, en principe, élus par le peuple et qui se mettent à s'invectiver comme des poissonniers, dit-on. Les poissonniers, paraît-il, s'invectiver. Bien, mais ça percute le mouvement syndical pour deux raisons. D'abord, la CGT, parce que la CGT est traversée par des tendances, des fédérations qui sont proches pour certaines de ces pratiques-là. La CGT, Travaille-Emploi-Formation, a soutenu le député qui avait... Thomas Porte. Thomas Porte, oui. Philippe Martinez va tenir son congrès et quitter la tête de la CGT dans maintenant moins de six semaines. Donc, c'est très, très perturbant pour la CGT et puis, c'est perturbant aussi pour les organisations syndicales. C'est-à-dire d'apparaître comme un syndicat, finalement, un peu pépère, c'est ça ? Alors qu'elle a une banque perturbée, divisée avec des tendances qui soutiennent la France insoumise mais une tendance et globalement une CGT qui n'a pas envie de servir les plats à la France insoumise et Philippe Martinez, tout particulièrement, veut être le représentant des travailleurs, des salariés, des fonctionnaires et ne pas laisser cet avantage, ce privilège à Jean-Luc Mélenchon. Et puis, côté CFDT, CFTC, UNSSA, CFECGC, Force Ouvrière, eh bien, des méthodes qui ne sont pas dans l'ADN de ces organisations. Nous avons un syndicalisme en France qui lentement mais sûrement évolue d'un syndicalisme de grève, de contestation, de barricade, de blocage d'usines à un syndicalisme de revendication, pas de contestation, de négociation et de construction sociale. Les déclarations l'indiquent bien. C'est vrai que, Astrid De Vilaine, comment analyser cette harmonie presque ? C'est ce matin Libération qui parlait de lutte de miel entre Philippe Martinez et Laurent Berger. Écoutez ce que dit Laurent Berger de Philippe Martinez. Il dit, c'est simple, avec Philippe, d'abord il l'appelle par son prénom, « Aucun d'entre nous ne joue un truc perso, on est tous les deux en fin de course. » Est-ce que c'est l'une des clés d'ailleurs de cette unité syndicale ? C'est qu'ils s'entendent bien ces deux-là. C'est nouveau en tout cas parce qu'en effet ils ont quand même été diamétralement opposés pendant des années. Donc là, ce qui est sûr, c'est que c'est ça qui fait la force du mouvement. Les huit organisations et ces deux têtes de pont. On peut se souvenir aussi au tout début quand Elisabeth Borne donne sa réforme le 10 janvier, Philippe Martinez cède la politesse à Berger en lui disant « Allez, c'est vous qui allez représenter cette fois qu'il va y aller pour tout le monde parce que tu es la première force syndicale. C'est rare d'entendre ça. D'habitude, c'est plus une concurrence. » Oui, c'est bien joué de la part de Philippe Martinez parce que ça a obligé Laurent Berger, CFDT, à jouer au dur, à l'intransigeant devant tout le monde. Il y a intérêt bien sûr. Mais il est vrai que Laurent Berger s'est ancré dans cette attitude et qu'il conduise tous les deux l'ensemble du mouvement syndical. Mais cette unité syndicale, alors question téléspectateurs, annoncer une grève reconductible dans un peu moins d'un mois, les syndicats ne devraient-ils pas être plus offensifs ? Cette unité syndicale survivrait-elle à un durcissement des actions de la CGT ? Bernard Vivier. Ce n'est pas évident. Dans le reportage précédent, on a entendu Laurent Berger dire « On prendra d'autres moyens » a-t-il dit « pour bloquer l'économie ». Un de ses collègues, Cyril Chabagné, le président de la CFTC, dit ceci « Nous saurons trouver des actions plus fortes qui conviennent à tous ». Une fois qu'on a dit ça, lesquelles ? Bloquer l'économie sans bloquer les raffineries, sans bloquer les moyens de transport, c'est quoi ? C'est très difficile. Si le 7 mars, en effet, il n'y a pas d'avancée d'ouverture, si le téléphone ne se remet pas à fonctionner entre les syndicats et l'Élysée, les syndicats sont déterminés. Mais ça sera le 7-8 mars et tout sera fini le 26 mars, c'est-à-dire le 26 mars, l'Assemblée nationale, Sénat, tout sera fait. La réforme sera votée, pas votée, adoptée, 49-3, 47-1, comme on veut, mais fin de la partie. – Nathalie Sacré, comment dans l'exécutif, on joue le pourrissement, on fait le doron ? Alors, en attendant, tous les deux perdent des plumes. 7 points de moins pour Emmanuel Macron, 26% de bonnes opinions, et 7 points de moins pour Elisabeth Borne, 23% de bonnes opinions. Sondage via Voice pour Libération. – De toute façon, Emmanuel Macron ne se représentant pas, c'est un peu plus indolore. Ils savent très bien que ce n'est pas populaire, ils pensent que c'est un mauvais moment à passer. Ils ont peut-être compris aussi qu'ils s'étaient pris, non pas comme démange, parce que ça serait un peu vulgaire, mais pas forcément bien en communiquant de façon un peu erratique. C'est-à-dire au début, en disant c'est extrêmement égalitaire, ça va être bien pour les femmes, puis en disant bon, c'est dur, c'est dur, mais on va essayer de faire en sorte que ce soit moins dur pour certains. Donc voilà, c'est un effort. Donc il y a eu toute cette évolution de communication qui fait que les gens ont été perdus. En plus, si on rajoute à ça que tout ce qui est désagréable est clair, 64 ans, on comprend tous, augmentation des animités, on comprend tous. En revanche, savoir si la pénibilité, il faudra passer une visite médicale, si on est déménageur, qu'on a le dos abîmé, ça sera plutôt le médecin du travail visé par le médecin de la Sécu qui vous... Bon, je pense que tout ce qui est non pas sucré, parce que je trouve cette distinction entre salé-sucré est assez... Les bonnes nouvelles sont floues, quoi. Oui, c'est-à-dire que tout ce qui est bien n'est pas certain, alors que tout ce qui est désagréable est sûr. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils sont... Mais, sur le fond, ils considèrent que ça va passer parce que, de toute façon, il y a un blocage, comme le disait Berrand tout à l'heure. La CFDT est un peu coincée, c'est-à-dire qu'à la fois, jusque-là, tout va bien, c'est-à-dire l'unité syndicale est formidable. Ils ont été la tête de pont, donc ça les rebouste. Laurent Berger se vante d'avoir un record d'adhésion tous les mois, il parle de 10 000, je ne sais pas si c'est par jour ou par mois. Pour l'instant, c'est bien, mais s'il veut rester conforme à ses fondamentaux, alors je ne parle pas de ses fondamentaux sur la réforme, puisque de toute façon, il est ficelé par son congrès. En juin, le mandat de Laurent Berger était refuser les 64 ou les 65 et refuser l'augmentation du nombre d'annuités. Donc de toute façon, Laurent Berger, pour rester, il était obligé de le défendre. Mais si les choses deviennent un peu plus violentes, il risque d'être obligé, s'il veut être cohérent, face à lui-même, de se désolidariser un petit peu. Quant à M. Martinez, il a peur d'être débordé par certains. Ça ne faut pas croire que les... Par sa base ? Par sa base ou par des coordinations. Je veux dire, ce n'est pas des trucs pyramidaux où M. Martinez dit on fait ça, on arrête et ça marche. Donc chacun joue gros et puis in fine, le problème, c'est qu'on voit mal comment ça pourrait se débloquer puisque ce n'est pas des améliorations que veulent les syndicats. C'est la suppression et le retrait pur et simple. Si Emmanuel Macron retire, il est cuit, pour parler vulgairement, c'est-à-dire qu'il sera absolument peu crédible et pas crédible du tout. Donc on peut considérer que le quinquennat est fini. Donc il faut tenir. Et de l'autre côté, ils ne peuvent pas accepter que même si on rajoute deux, trois choses, ils ne sont pas d'accord. Donc c'est une situation qui effectivement peut se dénouer par l'usure. Et l'usure sera plus celle du mouvement social ou de l'énervement de l'opinion puisqu'on remet ça à 7 mars, ils ont quand même voulu sauter les vacances ce qui n'est quand même pas toujours le cas dans les mouvements syndicaux. Alors je ne parle pas d'Orly aujourd'hui où un avion sur deux a été annulé. Mais l'usure est probablement le moyen de faire caler les syndicats. Et j'ajoute qu'il ne faut pas être innocent. L'exagération sur le tweet avec la tête d'Olivier Dussot a été aussi, certes ça les a choqués, mais ça a été aussi exploité. Un moyen ? Mais attendez, parce qu'en plus, accessoirement, deuxième effet collatéral, c'est que ça met la gauche dite de gouvernement. Parce que l'EPS ne soutient absolument pas les méthodes de l'FI. Boris Vallaud non plus. Donc, s'il y a une LFisation de toute la gauche dite de gouvernement, ça devient compliqué. Pascal Perrineau, un mot peut-être sur le regard que les étrangers portent sur ces grèves à répétition. Est-ce qu'ils se disent décidément que les Français sont d'irréductibles gaulois ou est-ce qu'ils se disent que les Français sont à la pointe d'un mouvement de conquête sociale ? Je cite quand même la BBC, qui n'est jamais en retard, les Anglais, qui ne sont jamais en retard d'une vacherie à notre endroit, qui a dit au sujet de ces grèves, il y a des choses qui ne changent jamais en France, on perd les guerres et on fait la grève. Paf ! Les Anglais. On attend de les rencontrer en rugby. Il y a quelques stéréotypes, en effet, comme nous, nous en avons vis-à-vis des Anglais et des Britanniques. Les Britanniques fournissent beaucoup, en particulier dans une certaine presse populaire, beaucoup de stéréotypes. C'est la BBC. La BBC, oui. Il peut y avoir quelques dérapages. Quand vous regardez l'essentiel des opinions européennes, elle regarde la France comme étant un pays décidément qui est étrange. Alors nous, on appelle ça l'exception française. Parce que beaucoup de pays se disent, bon, nous, par exemple, si on prend l'âge et qu'on fait un peu de benchmarking, de comparaison entre les différents pays européens, j'étais quelques jours en Espagne, les Espagnols disent, ben non, on est à 67 ans, alors ça nous semble, beaucoup d'Espagnols me disaient, et même d'Espagnols de gauche, c'est étrange tout de même cette mobilisation, pour refuser les 63 ans, etc. Donc beaucoup de pays européens, à partir de la réalité des systèmes de retraite, disent au fond une adaptation du système des retraites en France, au fond, ça n'a rien de scandaleux et ils ne comprennent pas la vigueur de l'opposition. Alors ils ramènent ça, eh bien, j'allais dire, à la culture française et là on revient à la critique britannique, en effet, un tempérament qui serait, mais là, tu es mieux placé que nous pour le dire, plus grévogène que beaucoup d'autres pays européens, notre vieille culture entre guillemets révolutionnaire et l'idée dans la crise de la démocratie, ça c'est intéressant en Europe, l'idée que dans la démocratie, dans la crise de la démocratie représentative, d'autres types de démocratie, celle de la rue, la démocratie participative, aurait plus de légitimité. Alors là, je dis attention, parce qu'on parle beaucoup pouvoir, rue, opinion, mais il y a le Parlement, le Parlement, ça nous représente à l'issue des élections législatives, vous le disiez tout à l'heure, les différentes sensibilités sont représentées et quand le Parlement, Assemblée nationale et Sénat aura pris sa décision, c'est là qu'est la légitimité démocratique. Bernard, Juste un mot pour répondre à la question de Pascal Perrineau, en France, on fait plus grève ou on manifeste plus qu'à l'étranger ? On fait beaucoup plus grève qu'à l'étranger, on manifeste beaucoup plus qu'à l'étranger. C'est bien confirmé, ce n'est pas un cliché. Et c'est vrai que cette question est centrale, la question de la démocratie représentative, incarnée par le Sénat, l'Assemblée nationale et la démocratie directe qui, avec le phénomène des gilets jaunes, s'est répandue sur l'ensemble du territoire. Cette idée est que ces corps intermédiaires qui sont les partis, les syndicats, les médias traditionnels sont des systèmes bloquants et qu'il faut dépasser par les réseaux sociaux et par des expressions violentes et spontanées. Alors, depuis le début du mouvement contre la réforme des retraites, les habitants des villes moyennes se mobilisent massivement. Une équipe de Cédan L'Air s'est rendue à Alès dans le Gard lors du défilé de mardi dernier et vous allez le voir, de nombreux manifestants sont descendus dans la rue pour la première fois à cette occasion. Reportage de Lasloger-Laber, David Lemarchand et Juliette Vallon. Ce jour-là, à Alès, une profession peu habituée aux manifestations, celle des fonctionnaires territoriaux. Qui c'est qui nous porte nos drapeaux ? J'ai noté un dîner. La pénibilité au travail, on avait un exemple. Didier, 53 ans, est policier municipal depuis 30 ans et selon lui, beaucoup d'agents sont à bout de force. Pendant la période du Covid, ce sont eux qui ont tenu les mairies, qui ont tenu le service public. j'ai une pensée pour les éboueurs qui ont ramassé les détritus. Et à la fin, on leur dit vous allez quand continuer à travailler. Alors qu'est-ce qu'il nous reste ? Il ne nous reste plus qu'à manifester. Des fonctionnaires de catégorie C, principalement des femmes avec des petits salaires, qui font entendre leur colère contre la réforme des retraites. Christelle est chef de cuisine en école primaire et a commencé à travailler à 17 ans. C'est la troisième fois qu'elle manifeste. Déjà, c'est pour les petits, pour mes enfants à moi, pour moi, parce que j'ai que 46 ans et que je ne me vois pas rester dans les écoles jusqu'à 64 ans. Non. Je suis chef de cuisine et je suis payée moins qu'un homme. Je n'ai jamais été d'accord sur ça. J'ai fait une VAE pour avoir mon bac, pour revaloriser mon métier, pour me payer. Ça n'a pas bougé. La grille est restée la même. En fonction publique, on a des grilles. À Alès, les deux premières manifestations ont rassemblé près de 7000 personnes selon la police, 12 000 selon les syndicats. Un exploit pour cette petite ville du Gard de 42 000 habitants, ancienne cité minière. La veille de cette manifestation, les équipes locales de la CGT étaient sur les ronds-points. De tout cœur avec vous. Et demain, à la mani. 2000 tracts à écouler, sans grande difficulté. On est une terre de camisards et de maquisards. Et donc, cette culture de lutte, de résistance, elle est toujours là. À Alès, une ville moyenne et ouvrière qui se mobilise même s'il faut perdre de l'argent. C'est un sacrifice sur deux ans de nos vies quand même. On va gagner deux ans de vie. Parce que cette retraite à 64 ans, déjà à 62 ans, elle ne satisfait personne. Partir à 60 ans, vous savez, selon les métiers que vous faites, c'est un soulagement. Et après, on peut profiter au moins de sa retraite. Ici, la désindustrialisation a laissé place à un fort taux de chômage, 27%. Damien, mécanicien sans emploi, a manifesté pour la première fois. Ce jour-là, il rend visite à Christiane, qui l'aide dans ses démarches administratives. Une ancienne gilet jaune, toujours en colère. c'est bon. Oui, c'est bon. Et puis, surtout pour la distribution. Ce qui est dur, c'est de survivre. En fait, il ne faut pas vivre. Il faut survivre. En fait, à l'heure actuelle, c'est de la survie. Il faut réussir à trouver le moindre petit centime n'importe où pour pouvoir réussir à espérer de finir le mois. Il faut que ça bouge. On ne peut pas laisser comme ça. On va subir quoi encore ? On va subir quoi ? Là, on y va. La hausse du carburant, la hausse de l'alimentation, parce que voilà, on en vient moi par rapport à la banque alimentaire. La hausse de l'alimentation, les gens, ils n'arrivent plus à se payer, à manger. Et la retraite qui vient par-dessus, ils font quoi les gens ? Allez, viens là, toi. Des habitants de villes périphériques qui se sentent abandonnés par le gouvernement. À Alès, comme dans d'autres villes de France, leur mobilisation a parfois dépassé celle des grèves de 1995. Nathalie Saint-Cricq, question téléspectateurs. La dégradation de nos services publics ne participe-t-elle pas grandement à la contestation, surtout dans les petites villes ? Si, forcément. C'est pour ça qu'il y a une espèce d'agglomération d'un certain nombre de choses. J'imagine que quand les gens ont vu que ce n'est pas le problème du timbre rouge qui disparaissait, mais d'éventuellement la tournée du facteur qui était un point de discussion ou quelque chose qui faisait partie d'une certaine... Il y a des gens qui parlent à personne pendant plusieurs jours. L'idée que quand vous voulez changer votre billet de train ou vous voulez l'acheter, vous ne pouvez plus l'acheter avec un humain à qui vous expliquer ce que vous faites. Que tout est... On dirait presque un sketch. C'est-à-dire se débrouiller dans la vie, ça doit être... On doit... Soit on est geek, soit on a un jeune autour de soi et encore un jeune compétent. Donc je pense que la peur que les gares routières ferment, que les trains, qu'il y ait une espèce de côté angoissant d'être hors du monde, mais là je vous fais une analyse un peu de tout ce qui a été fait sur la France périphérique, c'est l'idée qu'on est dépassé, qu'on est dépassé, qu'on vous laisse tomber et qu'on ne sait pas comment lutter contre ça. Et on entend sans... Je rajoute les déserts médicaux, toutes les choses qu'on doit attendre trois mois ou six mois pour avoir un ophtalbo ou on doit prendre sa voiture si on en a une. Donc c'est assez logique qu'il y ait un sentiment et c'est ça qu'a été le gouvernement. C'est pas tant la grosse manif parisienne, c'est la typologie d'Ouay, Morlaix, un certain nombre d'endroits et pas, disent-ils, même au gouvernement, pas les manifestants habituels. C'est comme ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'était pas ceux qui vont systématiquement dans la rue, c'est pas des professionnels de la manifestation, c'était des gens normaux. C'est-à-dire des gens qui effectivement exprimaient juste et c'est ça. Même si l'histoire des retraites s'arrange, enfin s'arrange, du côté du gouvernement où si ça passe, c'est que cette espèce de colère-là qui peut s'exprimer à tout moment restera latente dans le meilleur des cas et exposera à un moment donné dans le pire des cas. Pascal Perino, c'est vrai que quand on demande aux Français quelles sont les principales préoccupations, en un, c'est pas du tout les retraites, pouvoir d'achat, 70%, la santé, vous parliez des hôpitaux, arrive en deux et les retraites n'arrivent qu'en trois. Tout à fait, parce qu'au fond, les mouvements sociaux, c'est parfois l'expression en effet de fractures sociales, de fractures politiques, la gauche et la droite. Là, de plus en plus, les conflits contemporains expriment davantage des fractures territoriales. C'est des territoires, en effet, qui ont un sentiment d'abandon et qui cumulent toute une série de problèmes. Et le problème, on l'écoutait dans ce reportage sur Alès, qui en plus de ça est tout de même une petite ville de grande tradition ouvrière dans laquelle le communisme, jadis protestataire, était extrêmement présent. Mais c'est valable dans bien d'autres petites villes ou villes moyennes. Et on parle de quoi ? On parle de chômage, on parle de petits salaires, on parle d'inégalités hommes-femmes, pour des femmes très souvent qui sont en difficulté vis-à-vis de la garde des enfants, etc. On parle de l'inflation, c'est-à-dire on parle de tout à fait autre chose que les retraites. Les retraites, même à la limite, sont périphériques. Je suis sûr pour que ce jeune chômeur que l'on voyait à l'écran, la retraite n'ait pas sa préoccupation immédiate. Et cela entretient depuis le mouvement des gilets jaunes, même s'il y a eu des signes annonciateurs avant le mouvement des gilets jaunes, souvenons-nous des bonnets rouges en Bretagne. Depuis le mouvement des gilets jaunes, il y a une espèce, en effet, de protestation latente qui de temps en temps dort et de temps en temps sort du lit de la protestation pour passer à l'acte et parfois à l'acte violent. Parce qu'à ce moment-là, ce n'est pas une protestation qui est encadrée par des syndicats. Pour l'instant, c'est le cas. Mais quand ça n'est plus encadré par des syndicats, ça peut devenir redoutable. Et on l'a vu, en effet, à un moment, au milieu de la crise des gilets jaunes, le pouvoir, le pouvoir présidentiel, a tremblé sur ses fonds bâtissimaux. Donc, en effet, il a été terrorisé, le président de la République, à cette époque. Et on comprend qu'il y a une inquiétude aujourd'hui vis-à-vis de ce type de mouvement. Où ça va venir ? Autour de quelles revendications ? Etc. Astrid de Vienne, qu'est-ce que ça dit de l'État des Français ? Le fait que ces manifestations, elles sont très fortes dans ce qu'on appelle les villes moyennes. On a entendu cette dame dans le reportage dire qu'est-ce qu'on va... On va subir quoi encore ? Comme si les Français aspiraient à mieux vivre et que, justement, il y a un ressentiment à cet endroit. Je pense qu'il ne faut pas oublier dans la période aussi qu'on vient de vivre, c'est-à-dire le Covid. Je crois que le Covid a remis aussi, pour beaucoup de gens, le travail à une autre place. C'était déjà en cours dans la société, mais cette réforme des retraites, en fait, c'est comme si ce n'était pas que les retraites qui étaient en cause. C'était toute une philosophie de vie. D'ailleurs, c'est un texte budgétaire qui est présenté à l'Assemblée nationale, alors qu'il aurait sans doute fallu que ce soit un texte autour du travail. Et d'ailleurs, le gouvernement le regrette un petit peu à demi-mot en disant qu'on aurait peut-être dû parler de la semaine des quatre jours, du télétravail, de la redynamisation de ces petites villes qui ont tellement de talents, tellement de choses, tellement de logements qui pourraient être habitées par des gens qui, eux, sont dans des tout petits logements dans des grandes métropoles et qui n'en peuvent plus eux-mêmes de faire deux heures de transport par jour. Donc, on voit bien que moi, je trouve que la révolte, le soulèvement, en tout cas la visibilité aujourd'hui des villes moyennes, elle dit autre chose. Elle dit que c'est peut-être vers ça qu'il va falloir aller. Et d'ailleurs, après le Covid, beaucoup de gens ont décidé de quitter Paris, quitter les grandes villes. Beaucoup de gens aussi ont pris plus de réflexes d'aller s'aérer. On s'est dit mais pourquoi, en fait, on n'a pas d'extérieur ? C'était le grand truc des Parisiens au moment du Covid. Donc, il y a aussi peut-être beaucoup de gens, on a vu, par exemple, à Paris, 120 000 personnes en moins à Paris, là, récemment. Peut-être qu'ils sont aussi là, ces gens-là, peut-être qu'ils vont aussi repeupler. On voit des néoruraux. Donc, il y a toute, à mon avis, une forme de transformation très, très profonde du pays qui se joue peut-être en filigrane derrière la réforme des retraites. C'est une manifestation contre l'organisation du travail telle qu'elle est aujourd'hui. D'ailleurs, Gabriel Attal a sorti de son chapeau l'idée d'expérimenter la semaine des 4 jours comme si c'était une réponse au mécontentement sur la réforme des retraites. Oui, ce n'est pas le moment pour l'instant parce que pour l'instant, on est centré sur la réforme des retraites. Mais bien évidemment, cette réforme des retraites nous ouvre à quantité d'autres sujets. D'abord, les sujets directement liés, la pénibilité, l'emploi des seniors, le travail des femmes, les carrières longues, mais aussi le regard sur le travail. Lui-même, les assises du travail que la CFDT avait lancées est un peu pour l'instant à l'arrêt de ce fait. Mais les organisations syndicales ont bien perçu le risque de cette extension du mouvement vers des villes moyennes. Le 16 février, les leaders des organisations syndicales vont se retrouver à Albi. Jeudi prochain, Philippe Martinez et Laurent Berger. vont se retrouver à Albi. Ils manifesteraient à Albi. C'est un peu à l'est d'une certaine façon. Il y a une ville ouvrière, Jaurès, Carmo, mais ce n'est pas à cause de Jaurès. Tout simplement parce que ça avait beaucoup bougé en Occitanie et puis parce qu'ils avaient envisagé Nîmes, Albi, Tarbes. Alors Tarbes, c'est un peu plus loin, donc ils vont à Albi. Et c'est hors vacances scolaires, donc ils ont réuni. Mais pourquoi ? J'ai interrogé le numéro un d'une organisation syndicale. Pourquoi le choix de Albi ? Parce que les villes moyennes voient s'agglomérer les inquiétudes, je cite, et le vécu des difficultés de façon plus forte que dans les grandes villes. C'est ce que l'on vient de dire. C'est-à-dire pouvoir d'achat, coût de l'énergie, coût des transports, accès aux soins, services publics. On pourrait rajouter d'ailleurs au 1er janvier 2025 les zones à faible émission. J'ai une voiture, je n'ai pas le moyen d'avoir une voiture... Critère 1 ou 2. Critère 1 ou 2. Critère 1 ou 2, c'est-à-dire aux normes écologiques du moment. Ça suffit, maintenant j'explose. Et ça va se traduire ou en 2027 dans les urnes, on voit bien le Rassemblement National et aussi la France Insoumise guetter ce moment-là, et puis également d'éventuelles manifestations, explosions, le pire n'est jamais sûr. Mais enfin, nous avons vécu avec les gilets jaunes une période difficile. Alors on le sait, le gouvernement compte maintenant sur les Républicains à l'Assemblée Nationale pour faire passer sa réforme sans utiliser le 49-3. Mais à droite, plusieurs députés refusent d'accepter le texte en l'État en cause de la prise en compte des carrières longues mais aussi des critères de pénibilité au travail retenu par le gouvernement. Sujet de Laura Radeau, David Lemarchand et Erwann Illion. Georges Nounou va bientôt fêter ses 50 ans et plus de 30 années comme maçon sur les chantiers. Vous savez combien de kilos vous portez tous les jours ? C'est une bonne question. C'est pas des plumes. C'est pas des plumes, non. Après, ça pèse combien ? Ça, à la messe de 45-50 kilos. Nous, on bouge, ça tient. Mais des fois, c'est à la longue, ça vient un peu fatiguant. Des charges lourdes, très lourdes, qui pèsent sur un corps qui vieillit. Alors, même si Georges adore son travail, il craint de ne pas pouvoir s'occuper de ses petits-enfants s'il part trop tard à la retraite. Des métiers comme ça, dans le bâtiment, au pilote d'avion, au cheminot, au même routier, ça, il faut les bloquer à 60 ans. C'est pour ça que les gens manifestent. Pour moi, c'est une folie. La pénibilité et les carrières longues. Deux sujets qui cristallisent les tensions entre le gouvernement et les républicains. Elisabeth Borne a donc fait cette concession aux partis de droite. Ceux qui auront validé cinq trimestres avant la fin de l'année civile de leurs 21 ans pourront partir à 63 ans au lieu de 64. Insuffisant pour Aurélien Pradié et ses soutiens. Le député du Lot réclame qu'un seul trimestre cotisé avant 21 ans permette un départ anticipé après 43 annuités. Aller taper sur celles et ceux qui ont commencé à travailler tôt. C'est politiquement injustifiable, c'est socialement injuste et c'est financièrement inefficace. Sa proposition coûterait beaucoup trop cher selon le gouvernement, jusqu'à 10 milliards d'euros. Et là-dessus, même son camp ne le suit pas. Décidé à voter le texte de l'exécutif, le leader des Républicains. Éric Ciotti a tenté de ramener un peu de cohésion au sein du parti. Moi, je dénonce toutes les attitudes qui sont contraires à l'unité au rassemblement de notre famille politique. Nous sommes dans un moment difficile, difficile pour les Français et cela nécessite de mesurer chaque fois ses points de vue, ses prises de parole. Le président du Sénat a lui été jusqu'à lancer un ultimatum à son jeune collègue. Je lui dis tu vas contribuer dans la négociation à la faire avancer mais je pense que s'il se sent vraiment de notre famille politique, eh bien, il doit à un moment prendre la décision de voter la loi. Mais Aurélien Pradié ne veut rien lâcher. Toute la semaine, le numéro 2 DLR a multiplié les sorties médiatiques pour défendre sa position suscitant à chaque fois la réponse agacée d'un ténor du parti. Moi, je ne cède à aucune pression. Je ne cède à aucun ultimatum. Je ne cède à aucune intimidation. Je souhaite défendre des convictions. Je demande juste à ce qu'on me respecte un peu. Voilà. Je peux agacer et irriter par mon comportement, par mon tempérament peut-être mais on a toujours le tempérament de ces convictions. Et si la droite en est là aujourd'hui, c'est parce qu'elle a perdu le peuple. Ils se trompent peut-être aussi de famille politique. Nous, on n'est pas la gauche, on est la droite. Notre ADN, ça a toujours été le courage, la vérité. Si je fais le pari qu'après cette scénographie, ils votent le texte. S'ils ne le votent pas, ça poserait un énorme problème pour notre famille politique. Un bras de fer qui pour l'instant ne permet pas au gouvernement de s'assurer toutes les voix des Républicains. sur les 62 députés que compte le groupe à l'Assemblée nationale, entre 12 et 25 seraient prêts comme Aurélien Pradié à voter non à la réforme des retraites. Alors, Astrid De Vilaine, quel est l'intérêt du parti des Républicains ? Voter cette réforme ou s'y opposer ? On voit bien qu'il y a deux lignes. Tout est dans la question. C'est-à-dire que l'un et l'autre sont compliqués pour les Républicains puisque c'est une réforme qu'ils ont toujours portée, que le Sénat a voté à de multiples reprises et en même temps, s'ils la votent, ils apparaissent comme aidant le gouvernement ce qu'ils ne veulent pas vu qu'ils sont dans l'opposition. Après, ils ont quand même négocié très finement avec Elisabeth Borne. C'est-à-dire qu'ils se sont vus, Éric Ciotti, Olivier Marlex, le patron de l'Assemblée. Donc, ça devient, c'est vrai, intenable. C'est pour ça qu'Aurélien Pradié est sous pression par ses aînés. C'est parce que ça devient aussi un petit peu incompréhensible pour l'opinion publique même. C'est-à-dire de dire 65 à 64 ans. Ils ont beaucoup lâché finalement le gouvernement vis-à-vis de LR. Donc, là, ça commence à exaspérer la situation du côté exécutif. Ce qu'est en train de faire LR commence à exaspérer. Et au sein de LR, ça donne quand même une image pour un petit parti. Il faut quand même rappeler le score de Valérie Pécresse, 4% à la présidentielle. Donc, petit parti, pivot dans cette réforme. Enfin, dans quel état va-t-il ressortir ? Certains disent en coulisses, nous, Aurélien Pradié, on va s'en débarrasser. Il agace Aurélien Pradié ? C'est plus que ça. C'est sur naïve. Vous savez, on l'appelle le frondeur désormais. Et en général, les frondeurs, ça ne finit pas très bien si on s'en réfère à François Hollande. Là, en effet, ils réussissent à être au centre du jeu. Les LR, ce n'était pas gagné. Pour un petit parti, c'est déjà pas mal. Voilà. Ils ont 62 députés. Il y en a donc une vingtaine à peu près de frondeurs, entre guillemets. Mais, alors, certains aussi font le pari que ça va peut-être fonctionner. Si ça se trouve, à la fin, peut-être, est-ce que le gouvernement va encore lâcher quelque chose ? Est-ce que, finalement, ils ne vont pas tous voter par cohérence ? Ça faudra voir. Mais, en tout cas, ça crée la tension dans les deux sens du terme. Alors, Nathalie Saint-Cricq, est-ce qu'il joue une carte personnelle, Aurélien Pradié, ou est-ce que non ? Il est élu du Lot, Cahors, 170 000 habitants, typique, ces petites villes dont on a parlé, où la population est viscéralement, on le voit, opposée à cette réforme des retraites. Je ne soupçonne pas de jouer uniquement une carte personnelle, mais on ne peut pas imaginer qu'il ne l'ajoute pas, surtout que cette génération a comme modèle un Emmanuel Macron qui s'est toujours permis de dire ce qu'il voulait et d'être éventuellement en rupture par rapport à son propre parti et pour lequel frotter disruptif était quelque chose qu'il pouvait payer. Qui connaissait Aurélien Pradié il y a deux mois ? Tout le monde. Pour avancer en politique, il faut être disruptif. Il faut être disruptif. En tout cas, c'est une espèce de nouveau modèle, c'est-à-dire l'idée que quelqu'un même qui part, qu'on ne connaît pas, tout d'un coup, apparaît. Il a une seconde, deuxième idée et qu'il faut effectivement rapatrier des gens qui votent Marine Le Pen ou qui votent Rassemblement National et pour les rapatrier, il faut incarner cette fameuse droite sociale qui a été incarnée en des temps divers par un Philippe Seguin ou d'autres personnes. C'est cette carte-là qu'ils jouent. Après, ils ont réussi tous quand même un tour de force comme le disait Astrid, c'est de faire penser qu'en fait, les gens qui étaient les plus à gauche entre Renaissance, Macron et les LR, c'était LR parce qu'ils disent que les 1 200 euros c'est eux, que c'est eux qui ont réussi à obtenir 64 car en gros, tous les progrès de gauche sont des progrès faits par LR. Mais alors, électoralement, ça c'est... Électoralement, je pense que la conformité et la logique par rapport à leur prise de position passée l'emportera probablement. D'accord. On verra si Aurélien Pradi tient jusqu'au bout. Éric Ciotti considère que tout ça, ça va faire un peu de bruit et qu'au finish, il va plutôt rentrer un peu dans le rang. Et puis, vous savez, la vie est longue. La vie est longue et il est jeune. Donc, on peut considérer, sauf s'il se fait... Mais je ne pense pas qu'il soit trop dans une logique de le mettre dehors, qu'il aura marqué un point et qu'il aura incarné une ligne, lui en s'exprimant quand d'autres, comme Laurent Wauquiez, pensent des choses mais ne le disent pas. Ah, Laurent Wauquiez, on ne l'entend pas, oui. On ne l'entend pas. On sait qu'il est fait par valeur faible. Il se dit qu'il y a des coups à prendre, alors il se planque. Il joue la prudence. Alors qu'Aurélien Pradi a intérêt à marquer l'opinion, à faire un coup et à faire un coup en plus qui est forcément populaire puisqu'il défend qu'Aur, les villes moyennes et un certain nombre de choses, probablement qu'il le pense. Donc, je pense que c'est tout. Après, quand on verra la fin du film, c'est-à-dire avec un groupe de 62, il en faut 40 pour soutenir le texte. Est-ce qu'ils seront 15 ? À 15, ça passe. Est-ce qu'il y en a qui vont à la buvette pendant le vote pour qu'il y ait une... Bon, on va voir comment ça se passe. Mais je trouve que l'LR a quand même tendance à raison de ne pas... de soutenir. Et là, ils nous vendent, nos journalistes, ils nous vendent une espèce de paquet qui est on aide Macron sur les retraites parce qu'on pense que c'est bien et vous allez voir sur l'immigration, alors là, on va être... Et on se referait de virginité, si j'ose dire, de non-soutien à Macron. Pascal Perrineau, votre regard sur ce positionnement de la droite qui est un peu flageolant. que les républicains participent à la majorité sur les retraites, il n'y a rien de choquant. C'est une droite de gouvernement. Ce n'est pas une droite protestataire, LR. Ou alors, ils suivent, en effet, M. Pradié. Mais ce n'est pas une droite protestataire. C'est une droite, en effet, qui peut soutenir des mesures qui viennent du camp d'en face, mais qui sont des mesures qu'ils soutiennent depuis des années et qui sont marquées pour eux au coin du bon sens. Ça, c'est la première remarque. C'est leur image de droite de gouvernement. Ce n'est pas une droite comme les autres. Donc, ils prennent un risque en ne soutenant pas. Ce n'est pas un rassemblement national. Donc, je crois que leur électorat comprend tout à fait cela. Deuxième remarque. on a oublié qu'aux dernières élections, plus d'électeurs dans les 4 et quelques pourcents, c'est-à-dire ce score en effet extrêmement faible de Valérie Pécresse, où sont partis les électeurs. Certes, il y en a qui sont partis vers Reconquête et Rassemblement national, mais il y en a beaucoup plus qui sont partis vers Emmanuel Macron. Et il s'agit aussi de reconquérir, s'ils veulent revenir, redevenir un grand parti, ces électeurs droiteaux-macronistes. Voilà. Et là, il y a une véritable concurrence et voter cette réforme des retraites, ça doit parler aussi à ces anciens électeurs de droite qui ont rejoint le président de la République lors de la dernière élection présidentielle. Et puis, Éric Ciotti joue gros parce qu'Éric Ciotti sort d'élections internes qui ont été plus contestées qu'on voulait bien le croire. Monsieur, d'ailleurs, Pradié était le vaincu. Il était le vaincu. Troisième position. qui a fait le moins de voix. Donc, il ne faut pas... Bon, voilà, quand la majorité des siens s'est prononcé, il faut attirer les conséquences. Il faut qu'Éric Ciotti, maintenant, montre qu'il est le patron. Et là ? Monte qu'il est le patron. Et là, il faut qu'il remette un peu d'ordre dans le groupe parlementaire, même si c'est la tâche d'Olivier Marlex, mais dans son parti. Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Alors, Bernard Vivier, c'est Olivier à Paris qui pose la question. À Paris, 500 000 manifestants selon la CGT. La manifestation est donc à succès. Quelle est la prochaine étape ? Alors, la prochaine étape, c'est le 16 février, donc jeudi prochain, il y a une manifestation. Mais est-ce que la prochaine étape, ça ne serait pas plutôt un durcissement du mouvement ? Non, pas encore. En tout cas, les organisations syndicales ont communiqué ce matin en disant ce n'est que si, au 7 mars, il n'y a pas eu d'ouverture, il n'y a pas le mot abandon de la réforme, mais s'il n'y a pas plus qu'un geste du gouvernement mais que le téléphone fonctionne à nouveau et que les syndicats soient reconsidérés, soient considérés, eh bien là, il y aura des actions plus dures. Donc, le pari, c'est de faire masse jusqu'au 7 mars avant d'éventuelles mesures plus dures. Entre le 16 février et le 7 mars, il s'écoule quand même du temps. Attention, rappelons-le, entre le 7 mars qui sera une journée très importante sur ce registre-là et le 26 mars, fin du jeu parlementaire. Vote à l'Assemblée, enfin c'est terminé. Vote à l'Assemblée, après c'est plié d'une façon. Donc la CFDT arrête le 26 mars. Les organisations syndicales réformistes dans l'ensemble, bien sûr. Pourquoi Emmanuel Macron tient-il autant à cette réforme ? Est-ce pour qu'on se souvienne de lui, Nathalie Saint-Cricq ? En tout cas, pour qu'on se souvienne un, celle qu'il aimait vraiment, c'était la retraite à point. C'est-à-dire qu'il considérait qu'il y avait véritablement un souffle derrière, une volonté d'équité, c'est-à-dire que tous les régimes soient alignés, évidemment en tenant compte des spécificités, mais alignés. Et celle-là, il a dû l'abandonner à cause du Covid parce que ça a interrompu et ça a tout bouleversé dans les choses. Là, il considère que... Ce qui l'épouvante, c'est le syndrome du second mandat. C'est-à-dire, le syndrome du second mandat, c'est qu'en gros, on se laisse vivre, on est tellement contents d'avoir été réélus qu'on ne fait plus grand-chose. Alors, je ne vais pas citer, je ne vais pas parler... C'est Jacques Chirac, on avait beaucoup dit, Sarkozy avait suffisamment parlé du roi fédérant. Absolument, en considérant qu'on ne fait rien. Lui veut marquer une trace, marquer sa marque, enfin, je ne sais quoi exactement. Et il fait cette réforme, pour ne pas qu'on puisse l'accuser un jour de ne pas s'être préoccupé. Et il sait bien qu'à partir du moment où il avait annoncé qu'il la ferait, il est obligé de la faire. Autrement, il perd toute crédibilité. Si c'est pour que tout au long de son quinquennat ou de ce qu'il en reste, on lui dise, alors ça, vous ne l'avez pas fait, ça, vous ne l'avez pas fait, la seule chose manifestement qu'ils n'ont pas vu venir, c'est qu'ils voulaient faire une réforme du travail. C'est-à-dire, commencer par nouveau travail, nouveau rapport à l'employeur, un lieu agréable, des ressources humaines qui s'occupent du bien-être au travail. Puis après, aligner ça. Et là, ils nous annoncent qu'ils vont rebondir là-dessus. Il est peut-être un peu trop tard pour rebondir. Donc, ça ne se passe pas tellement dans le bon sens. Bernard Vivier, c'est Éric en Haute-Garonne. N'y aurait-il pas un loup, voire plusieurs, avec la retraite minimum à 1 200 euros ? Parce qu'on sait que ce n'est pas pour tout le monde et puis que c'est un montant brut en plus. Personne n'y comprend. Et on met au défi les conseillers techniques dans les ministères concernés d'expliquer en peu de mots et clairement ce dont il s'agit. Il a été promis que si on a une carrière complète, à moins qu'on n'ait pas une carrière complète, mais s'il faut quand même une carrière complète, on n'a rien compris, je pense que les téléspectateurs sont déjà perdus dans l'absence d'explications, eh bien, on pourrait avoir un pourcentage du SMIC net, ce qui correspondrait à peu près à 1 200 euros. On n'y comprend rien et donc, aujourd'hui, on ne sait pas dans le grand public et même chez des observateurs attentifs ce que veut dire cette mesure. C'est ce que disait Nathalie Saint-Cricq, les mauvaises nouvelles sont très lisibles et les bonnes sont très compliquées à comprendre. C'est-à-dire que même si les choses sont écrites noir sur blanc dans le petit document que le gouvernement nous a communiqué et a communiqué à tout le monde, si vous lisez bien attentivement, vous entendez, 1 200 euros brut dans le cadre d'une carrière complète. après, on a des exemples humains. C'est Hélène a travaillé toute sa vie. Vous allez me dire travailler toute sa vie. On peut avoir arrêté six mois tout en ayant travaillé toute sa vie. Déjà, il y a des gens qui ont cru que c'est l'être 1 200 et qui se sont dit si, 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 en considérant qu'en gros, ce n'était pas une espèce de minimum retraite comme il y a le minimum vieillesse et puis il y a des choses qu'on touche déjà et puis une partie... Moi aussi, j'ai passé des nuits et je ne suis pas sûre d'avoir réussi. Astrid De Vilaine, c'est Olivier qui pose la question. La mobilisation des petites et moyennes villes sera-t-elle la clé du succès de ce mouvement social ? Je pense que ça compte, clairement, d'ailleurs, on en parle, les leaders syndicaux y vont, c'est important mais ce ne sera pas la seule clé, clairement. Les syndicats, pour l'instant, sont dans un équilibre entre ne pas se mettre à dos de l'opinion publique et contraindre le gouvernement à reculer. C'est presque intenable, c'est très difficile. Donc, je crois qu'il faudra voir aussi le nombre de grévistes en sachant qu'en plus, Mars s'annonce rouge, nous disent par exemple les responsables de la grande distribution, on va avoir une inflation de au moins 10% en plus de celle actuellement sur les produits alimentaires basiques dans les supermarchés au mois de mars à cause de négociations salariales qui viennent de se dérouler. Donc, est-ce que les grévistes vont avoir intérêt à perdre pour certains 60, 70, 80 euros par jour ? Pas sûr. Donc, pour moi, il faut tout scruter. C'est comme si on avait plusieurs feux et tout peut s'enflammer d'un côté ou de l'autre. Pascal Perrineau, c'est Michel dans les Alpes-Maritimes. À quand des manifestations pour obtenir de meilleures conditions de travail et arriver en assez bonne forme à l'âge de la retraite ? Est-ce que les inégalités, c'est quand on arrive à 64 ans qu'il faut les régler ou est-ce que c'est avant peut-être, quand on travaille, qu'il faut les combattre ? Non, non. C'est un thème d'ailleurs qui est présent dans les mobilisations. L'usure au travail, etc. Je regardais dans les manifestations mardi les calicots qui étaient portés. C'est un thème qui est extrêmement présent. L'usure des corps, l'usure des esprits, le burn-out, c'est quelque chose d'extrêmement présent. Surtout que le rapport au travail a changé, si vous voulez. Et là, ça, on le voit dans toutes les générations. Pas simplement, j'allais dire, chez les 50 ans et plus après une vie de labeur. On ne serait pas devenu fainéant comme Nathalie Saint-Cricq le faisait remarquer citant le New York Times. Non, non, non. Vous citiez le New York Times qui nous accusait. Dans le journal de France de hier soir, il y a un excellent reportage où on voyait un journaliste américain et la une du journal c'est est-ce que les Français sont devenus lazy, ce qui veut dire feignant. Alors, est-ce que les Français sont devenus fainéants comme l'accuse le New York Times. Je ne permettrais pas de dire ça. Les Français ne sont pas devenus fainéants. Les Français, en revanche, certainement, il faudrait qu'il y ait des enquêtes un peu plus précises ont un rapport au travail qui n'est en tout cas pas du tout le même que les Américains. Ça, je peux vous le dire. Les Américains nous regardent en effet comme un peuple de plus en plus étrange qui est passionné par une seule chose, c'est-à-dire les périodes où ils ne travaillent pas. Bon, il y a énormément de stéréotypes, d'excès, mais il faut reconnaître que la population active américaine est une population, oui, qui travaille. quand vous prenez les vacances des Américains, là, vous vous apercevez en effet que, voilà, quand ils ont deux semaines de vacances, en effet, ils sont, par exemple, extrêmement contents. Donc, on comprend que dans la presse américaine, ça soit extrêmement vif. Mais je crois qu'on n'a pas parlé de ça. Mais c'est la réforme Mitterrand qui baisse la retraite à 60 ans, si vous voulez. Dans un contexte où, en effet, on a étonné un peu le monde entier. Avec le ministère du temps libre. Avec le ministère du temps libre. Comme une invention de Mitterrand. Tout ça a créé, j'allais dire, un changement de paradigme dans la population française. Et on le voit quand on écoute les manifestants. Il y a cette nostalgie du temps mitterrandien et de la réforme morroie de 82 sur les 60 ans. Le temps du progrès et des conquêtes sociales. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Vous restez sur France 5 à suivre Célèbdo avec Ali Badou. Bonsoir Ali. Au programme, ce soir. On est prêt à bosser, en tout cas. On n'est pas feignants, nous. Loin de là. Un invité exceptionnel tout à l'heure. L'écrivain Roberto Saviano. Il combat la mafia. Il est menacé de mort. Il viendra nous raconter son combat. Nous reviendrons également sur cette journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Le pouvoir face à la rue. Et puis, nous serons en duplex avec la Turquie où la situation humanitaire est absolument catastrophique. A tout de suite. Voilà, c'est à suivre. Ali Badou, Célèbdo. Bon week-end sur France 5. Lundi, Caroline Roux pour un nouveau C'est dans l'air. A lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada